Et aussi, il faut reconnaître que le président Yori Nozéveni, qui est un grand leader africain, et le président Poso Ralfa Pondé, ont partagé beaucoup de points de vue et beaucoup d'actions au sein de l'Union africaine. On a toute la présidence du président Poso Ralfa Pondé. Et aussi, les deux hommes sont des passionnés de l'intégration africaine, donc du pan-africanisme, mais aussi également de la mise en place progressive d'une capacité africaine de résolution des conflits en Afrique par les États et les structures africaines. Donc, cette rencontre est un point d'ordre dans leur relation de travail, dans leur relation de fraternité, et dans leur relation aussi de combat commun, pour que l'Afrique réoccupe toute sa place dans le débat international et dans les affaires. Quelles pourraient être les actions de coopération entre ces deux pays ? Les actions de coopération sont multiples. Il y a déjà, je crois que le président de la République de Guinée va initier la mise en place d'un cadre de coopération en général en prévoyant la mise en place d'une commission mixte, mais aussi il y a des domaines d'intérêt commun, comme l'agriculture, comme l'élevage, le domaine de l'élevage dans lequel l'Ouganda est assez avancé, comme, par hasard, ça interpelle notre actualité, mais aussi il y a des domaines comme l'industrie, les mines, où est l'énergie, où la Guinée actuellement avance extrêmement vite, et l'expérience guinéenne en termes de progression dans le domaine de l'énergie et des mines intéresse aussi l'Ouganda. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'axes de coopération aussi entre les deux pays.